Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer Puisqu'on va tester un produit que j'avais hâte de recevoir, de tester tout simplement Donc je ne vous laisse pas le suspense plus longtemps On va tester des extensions à clip de chez Amazon En fait ça fait très longtemps que je voulais tester Et je me suis lancée, j'ai reçu ça pendant le confinement Je me suis acheté des extensions à clip parce que j'aime bien pendant mes vidéos, mes photos Pouvoir avoir la possibilité de changer etc Et les extensions à moi que j'ai d'habitude qui sont de très très bonne qualité Commencent à vieillir En même temps je leur ai fait subir pas mal de choses Entre les décolorations, les colorations, le rouge, le blond, le châtain Comment ça pue trop en pouvoir Là c'était la dernière fois que je l'ai décoloré Parce que sinon elles vont me lâcher Donc j'ai des extensions on va dire un peu blond doré Mais elles sont encore trop claires pour moi Parce que je suis encore en transition capillaire Donc on verra quand j'aurai été chez quoi faire Donc j'ai commandé celle-ci, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Niveau prix je crois qu'elles m'ont coûté aux alentours de 40€ Quelque chose comme ça 35-40€ en fait plus vous prenez long en longueur Plus elles vont être chères Niveau couleur j'ai pris la couleur noisette Avec du blond un peu doré sur les pointes Sur le site Amazon je voulais vous avouer qu'il apparaissait quand même plus clair Là je me rends compte que ça va être assez foncé Mais c'est pas grave, c'est des cheveux naturels 100% humains et tout Donc j'ai possibilité de les lisser, les boucler Les colorer, les décolorer Donc je verrai ça Là on va surtout voir au niveau de la qualité etc J'ai encore pas du tout ouvert, j'avais trop hâte Et j'ai pris la longueur 35cm Voilà 14 pouces c'est 35cm Alors ce que je peux voir là juste à l'extérieur du paquet C'est que ça a l'air assez épais, assez fourni On va bien voir ça Voilà donc Ouais je peux vous dire qu'elles sont vraiment de bonne qualité On sent que c'est du bon cheveu humain en fait Naturel et c'est assez fourni C'est toujours plus fourni à la base qu'aux pointes Mais bon là elles sont un peu tordues dans le paquet Mais ça fait pas que drap en fait Vous pouvez voir c'est quand même assez épais Et après des cheveux naturels dans tous les cas C'est jamais coupé droit comme ça C'est toujours un petit peu effilé Donc bah écoutez On va essayer ça Sachant que je vais faire tout avec le retour écran Parce que j'ai pas de miroir en face de moi On a 4 bandes de 3 clips Comme ça J'ai l'impression qu'il y en a 2 larges Et 2 un petit peu moins larges Je trouve que c'est une idée Ouais c'est ça Il y en a une qui est un petit peu plus large que l'autre Pour faire le derrière de la tête Ensuite on a 2 Elles sont mêlées On a 2 bandes de 2 Hop 2 bandes de 2 clips Et 2 bandes de 1 clip Voilà ça c'est assez pratique Et au niveau de la couleur Voilà ce que ça donne Mes voisins sont en train de gueuler Alors à regarder comme ça Ça pourrait le faire Bon après là je suis en face d'une fenêtre et tout Mais à voir Parce que les extensions on les pose pas comme ça On les pose en général comme ça Ça fait que moi je vais avoir le foncé Là où je serais censée avoir le clair Écoutez on va voir Pour les poser j'ai toujours fait ça à l'aveugle J'ai toujours réussi Je les pose assez bien en général Donc je veux dire on les voit pas Donc je vais pas vous faire un tuto Comment poser vos extensions Il y en a assez sur Youtube Puis moi comme je vous dis Je fais un petit peu à l'oeil Je les pose et après je comble où il y a besoin Donc là je viens de sortir de la douche Donc j'ai encore un petit peu les cheveux légèrement humides Mais écoutez ça a l'air de tenir quand même Tant mieux Et sachez aussi que c'est toujours plus facile De poser des extensions à clip Sur Comment dire Sur une base un petit peu dégradée et filée Poser des extensions à clip sur un carré vraiment bien droit Bon courage Parce qu'il y aura forcément Une démarcation j'ai envie de vous dire Alors déjà Qu'est-ce que ça donne Bah écoutez ça a l'air plutôt pas mal Je trouve que à la retour caméra Ça se fond bien Et j'ai encore des bandes à mettre Après vous pouvez vous arrêter là pour avoir vraiment cet effet Uniquement de longueur en dessous Et Et cet effet un petit peu dégradé Là aujourd'hui je vais tout mettre Après c'est à moi d'adapter selon mes envies Voilà vous voyez en général vous voyez Je ne laisse jamais mes cheveux lisses comme ça Au niveau longueur on ne voit pas trop de différence J'ai l'impression Vu que je suis comme vachement poussée Et En général voilà Je veux dire je les attache comme ça Ou je fais une petite demi-queue derrière Mais On verra Donc après je me laisse toujours Les petites bandes de deux Pour les côtés Je pense que là Les petites bandes de deux Elles ne vont pas être très très bien lises Parce que je ne vois rien du tout Avec le soleil et tout Ouais On les voit sur le côté Bon c'est pas grave Hop Et là il me reste Les deux petites bandes individuelles Donc en général je les J'ajoute où il y a de la place Ouais Elles ne sont pas très très bien mises ici Mais J'ai fait ça sans miroir Sans rien Alors Ce que je peux dire Bon niveau longueur franchement J'aurais pu prendre un petit peu plus long Parce que Pour vous montrer Mes vrais cheveux S'arrêtent Ici Donc j'ai pas grand chose en plus Mais le peu que ça apporte En gros ça apporte plus du volume Que de la longueur J'aime beaucoup Et le peu de longueur que ça apporte C'est très très joli Niveau couleur Je pensais vraiment que ça ne l'aurait pas fait Et finalement C'est la couleur parfaite en ce moment Pour aller avec mes cheveux Donc je suis Je suis carrément étonnée Parce que je pensais vraiment pas Mais en fait ça le fait Ça le fait grave quoi Ça se mélange parfaitement bien Là on dirait vraiment mes cheveux naturels Mais après faites pas gaffe Parce que je suis pas Je suis pas coiffée J'ai pas de brushing J'ai rien Le fait que je les ai pas lissés Je trouve que ça leur donne Un mouvement hyper naturel Vous voyez ça se mélange du coup Très bien avec mes cheveux Là ce qui fait bizarre C'est un peu mes mèches de devant Mais imaginez-les Vous voyez au naturel en fait Bah écoutez Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve vraiment Le résultat top A voir avec des coiffures Et coiffées Pourquoi pas avec des cheveux bouclés Avec les cheveux lisses De toute façon là je vais Maintenant que je les ai déballés Je vais les garder Et je vais les mettre dans pas mal de vidéos Pour changer un petit peu Et puis Et puis essayer des coiffures Plutôt pas mal Niveau épaisseur Franchement c'est parfait Moi comme j'ai un espèce de dégradé Je trouve que ça se fond Plutôt bien dedans Evidemment On a jamais tous les cheveux Devant Faut les voir un petit peu Comme ça Ça fait comme si j'avais un dégradé Je suis hyper Hyper étonnée Mais dans le bon sens Des extensions à clip De chez Amazon J'hésitais vraiment Depuis un moment A sauter le pas Et quand j'ai vu J'ai tapé pendant le confinement Je me faisais chier Extensions et tout J'ai vu qu'il y en avait Pour franchement 40€ c'est pas très cher Parce que j'en avais vu Sur d'autres sites Fallait compter 50-60€ Et j'étais vraiment Jamais sûre de la couleur Du coup là Je suis vraiment Trop trop contente Franchement Je vous les recommande A 100% Après vous pouvez prendre Plus long Il y a aussi plus court J'aurais su J'aurais pris plus long Parce que je pensais Vraiment pas que ça allait être Aussi proche De ma De ma longueur Mais j'aime beaucoup La longueur que ça m'apporte Parce que du coup Ça fait hyper naturel C'est pas des longs cheveux Jusqu'à dans le bas du dos Qu'en général Personne a naturellement Et je pense que Quand j'aurai coupé mes cheveux Et bah ça m'apportera Encore plus de longueur Parce que Si je ouvre mes cheveux Là du coup J'aurai tout ça d'extension Donc ça sera encore Encore mieux Voilà du coup J'ai trop trop hâte De pouvoir les porter Avec différentes coiffures Etc Et les boucler Et les lisser Je pense que je vais même Faire ça dès cet après-midi Parce que je vous prévois Les petites photos sur Instagram Vous metz mon Insta Juste ici Ecoutez dites moi en commentaire Ce que vous préférez Si vous préférez mes cheveux Naturels ou un peu plus long Du coup je dois vous avouer Que me voir avec les cheveux A cette longueur là J'hésite à aller les faire couper Ouais Et du coup j'hésite même A toucher à ma couleur Parce que là Ça match parfaitement Mais au pire Je pense que je les prendrai Pour aller chez mon coiffure Et je vous demanderai Qu'ils me les teignent De ma couleur Qu'ils me les colore De la couleur Que je vais demander Voilà tout simplement Ecoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à S'en me dis commentaire Pour me dire ce que vous en pensez Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo Bye tout le monde T'abonnez, t'abonnez, t'abonnez Faut juste cliquer, cliquer Va partager, partager Faut l'aimer